bonjour à tous à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens pour une page alors ce sera une page je le dis ou pas pour ma boutique donc c2m7cil.fr ouais je sais je vous le dis souvent mais bon c'est en faisant de la pub c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc c'est en faisant qu'on qu'on faisons ouais je sais ça veut rien dire j'ai une mouche bref je vous lance donc mon papa tout de suite et je reviens tout de suite après donc pour cette page je vais prendre le bloc alors rustique atmosphère bon bah je crois que j'ai trouvé la page directe donc ma photo c'est celle ci donc j'ai réussi à travailler le la photo en noir et blanc et de garder juste le on va dire l'écharpe je ne sais même plus si c'est non c'est pas une écharpe c'est une une serviette en noir et blanc bah en couleurs donc je vais comme d'hab je vais un petit peu travailler le bah comme d'hab comme la dernière fois surtout pinceau de de peintre donc je vais la travailler à l'aquarelle donc là ou h2o parce que je trouve que le bleu je pense que ça et ça ira super bien c'est celui ci ou celui ci c'est le même non c'est riche cobalt je vais faire un mix des deux donc maintenant faut que j'arrive à les ouvrir parce que je sais que très souvent j'arrive pas à les ouvrir parce que je les utilise où on les utilise en atelier et en fait ils sont pas totalement secs quand on les repose donc en gros vous pouvez voir il y a de il y a de l'encre là aller si je prends ça ah ouais on fait avec les moyens du bord non non voilà j'ai aussi à les ouvrir comme je vous disais il y a l'encre en fait vu qu'on les utilise et que je les range pas totalement bah droit et qu'après il y a le voyage et tout ça enfin bref je vous raconte un peu trop ma life je suis pas j'ai 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 bon je vais arrêter avec l'aquarelle parce que là je crois que je suis en train de m'enclamer pochoir étoile je vais prendre du modeling pass donc celui ci c'est du noir une carte alors la conséquence c'est que j'ai tellement mis d'aquarelle qu'elle a commencé à plier je vais laisser sécher hop comme d'hab en toute façon en fait le plus long dans ma page c'est le séchage donc tout est sec je vais faire quelques petites taches oui je sais je vais faire quelques petites taches je fais comme d'hab je m'attends déjà ouais c'est toujours la même chose mais en même temps comme on dit assez souvent une page sans taches c'est pas c'est pas créat de moi mais je reste soft promis voilà je fais pas de rond voilà je vais prendre hop du papier blanc pour pouvoir y faire un matage je vais la rétrécir en fait je vais la rétrécir en fait comme ça elle est bien en en longueur voilà donc je vais coller mon fond en fait j'ai quand même réussi à salir à ce côté là donc je vais prendre la big shot je vais prendre du papier en fait comme ça et à l'aide d'un dice cut que j'ai perdu je ne sais pas ce que je viens d'en faire enfin bref c'est une petite dice cut pour faire des on va dire des marque-pages donc je vais faire 2-3 j'ai quand même perdu le gros ah il est là à l'origine c'était celui-ci que je voulais donc hop bon sens ça sera quand même ça me fait peur à chaque fois j'ai l'impression de péter la plaque voilà je vais faire avec un petit non alors je ne comprends pas pourquoi ma caméra elle n'arrête pas de sauter j'ai donc mes trois petits je ne sais même pas comment on appelle ça donc tac finalement celui-ci n'a pas été coupé très droit hop 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 et donc le troisième c'est celui-ci alors j'ai ça ça qu'est-ce qu'il est droit celui-là voilà la petite paire faux coin pour faire les coins là hop 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 celle-ci celle-ci est-ce que je vais réussir je ne suis pas sûr qu'elle est jusqu'au bout voilà pas totalement c'est pas vrai ça sera celle d'en dessous je vais faire au moins celui-là et de toute façon celui-ci je ne pourrais pas le faire alors j'ai dit que j'allais coller comme ça colle hop distress noir avec une petite éponge noire on va coller ça je vais brancher mon pistolet à colle comme ça je vais pouvoir y mettre donc voilà mon pistolet est chaud j'en ai profité pour refaire les mêmes en bas donc je vais coller pareil donc j'ai fait donc celui-ci je vais le mettre dessus j'ai voulu faire pistolet à colle parce que je sais que je peux faire du... on voit l'ombre un peu là allez viens là de toute façon ça va... on le verra pas finalement le coin si je le mets trop bas ça va ça fait de l'épaisseur je vais le mettre... hop je vais prendre... donc là ce sont des tampons que j'avais récupéré je ne sais plus à vrai dire je crois que c'est du Aliexpress mais j'en suis même pas sûr qu'est-ce que je pourrais mettre... le Enjoy j'aurais peut-être dû faire les tampons avant de coller je pense voilà c'est bien ce que tu sais il faut le refaire oui on voit ma tête voilà c'est pas top voilà c'est mieux et là-haut qu'est-ce que je pourrais mettre... I love you ah ils sont tout gras les trucs quoi peut-être plus longtemps que je ne les ai pas utilisés celui-là il va passer vire-toi, non non voilà je vais regarder là-dedans si je ne peux pas lui mettre quelque chose tiens si je mettais déjà pour commencer un bout de masking tape celui-ci il est fait pour noir, gris et bleu donc j'étais en train de dire un truc là-dedans je crois que là-dedans je vais avoir que du pseudo vintage donc j'ai collé ça et en fait je vais prendre une petite découpe que j'avais faite aussi en plastique donc hop 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 je vais la coller par-dessus je vais la coller par-dessus j'aurais peut-être dû la coller c'est mieux c'est mieux et un badge ou pas à l'origine j'ai fait cette page pour pouvoir utiliser ce badge là voilà mais finalement je ne peux pas le mettre parce que je le colle dessus comme ça voilà si je fais un truc genre tac que je vais coller en dessous genre tac tac et mon badge je vais le faire ressortir comme ça je vais le faire ressortir comme ça j'ai plus de colle non ça ne me met pas en valeur je trouve voilà donc voici ma page comme vous avez pu la voir alors quoi dire de plus je ne sais pas trop badge étoile noire non pas étoile noire étoile grise parce que l'étoile noire c'est le vaisseau de dark vador non l'étoile noire c'en est un autre c'est avec une grosse étoile donc ce petit mot en découpe mais celui-ci c'est un cadeau que je mets dans mes commandes et le pochoir étoile simple parce que j'ai étoile et étoile fond si je me rappelle bien voilà j'ai réutilisé quelques petits tampons voilà quoi dire de plus voilà j'espère que cette page vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt